Ce que nous pouvons faire de mieux... A 56 ans, le diplomate marocain Fatala Sigilmassi est le premier directeur général de l'histoire de la Commission de l'Union africaine. Créé en 2018, ce poste qu'il occupe depuis octobre 2021 lui permet de conduire la gouvernance transversale des structures de la Commission de l'Union africaine, d'assurer la coordination opérationnelle entre les différents départements de la dite Commission et avec les États membres, ainsi que la responsabilité de veiller à une performance optimale de la technostructure panafricaine. L'Union africaine croit fermement en l'esprit du partenariat selon les avantages comparatifs des différents acteurs. Seul cet esprit collectif, solidaire, est en mesure de faire prévaloir la logique de coopération et du dialogue dont la revitalisation est tant attendue pour relever ensemble les défis mondiaux et de notre continent. C'est donc cet esprit que l'Union africaine travaille avec acharnement et conviction au renforcement de l'ensemble de ses partenariats, y compris avec les Nations unies. Ancien ambassadeur du Royaume marocain auprès de l'Union européenne, le diplomate Fatala Sigilmassi entame sa carrière en 1989 à la Banque commerciale du Maroc. En 1992, il fait son entrée au cabinet du ministre du Commerce extérieur et est en charge des négociations avec l'Union européenne. Homme d'action, en 2012, il occupe le poste de secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée après une élection à l'unanimité. C'est l'importance de la dimension régionale, de la coopération régionale pour faire en sorte que le partenariat euro-méditerranéen reste une réalité forte, s'inscrive dans une logique de compétitivité pour contribuer aux efforts de paix, de stabilité et de sécurité pour toutes les populations de la région. Et en ce sens, c'est également une contribution à l'ensemble de l'économie globale. Recommandé de toutes parts pour ses compétences, Fatala Sigilmassi n'oublie pas l'une de ses passions, l'écriture. En 2020, il publie « L'avenir de l'Europe est au Sud », ouvrage dans lequel il souligne l'importance pour l'axe Europe-Méditerranée-Afrique de se remettre au centre du jeu des grandes transitions géoéconomiques mondiales. Il obtient pour cette œuvre le prix du livre économique francophone. « Qu'il est nécessaire de prendre conscience des opportunités qui s'offrent devant nous. À l'échelle continentale, l'OUA est née d'un espoir formulé par les pères fondateurs, repris et actualisé par la création de l'Union africaine dont nous célébrons cette année le 20e anniversaire, et la formulation de l'agenda 2063, déclinée en plan décénaux, dont le premier est en cours d'évaluation par notre organisation. » Fatala Sijimassi, à la tête de la Commission de l'Union africaine, est un témoignage de la crédibilité dont jouit le Maroc en Afrique et au sein de l'institution. Sa nomination intervient dans un contexte marqué par le retour du Maroc à l'organisation panafricaine en janvier 2017 et l'instauration d'une bonne gouvernance administrative et financière au sein de l'institution. Merci. 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 Merci.